Comme on dit, dans la vie, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on revient. Donc c'est très important de savoir d'où on revient et aussi partager ma joie et le titre avec mon premier entraîneur, Robert, pour le coup qu'on a été champion de France et élu meilleur cadet. Mon premier titre, je l'ai gagné avec Robert. Donc c'était très important pour moi de ramener la ceinture ici à Douai. La suite, oui, c'est de défendre la ceinture et après j'aimerais unifier les titres pour encore marquer un peu plus l'histoire. Revenir chez moi, c'est très important de pouvoir partager ma joie et ma performance. C'est des valeurs que je voulais aussi donner aux gens du Nord, leur montrer que la persévérance et aucun rêve n'est fou, tout est possible et il faut se donner les moyens. Je vais leur montrer que dans la boxe, on apprend des valeurs, comme on dit, c'est de la boxe c'est l'école de la vie. Donc on apprend, on a de la rigueur, de la persévérance et surtout on respecte des règles, respect du soi, respect du matériel, respect d'autrui. Et c'est ce qui fait que, comme on dit, le sport ça permet d'être champion de la vie, surtout c'est ce qui est important. Après aujourd'hui, je suis champion réellement. Mais je pense que le sport c'est très important pour les jeunes. Ça leur permet aussi de pouvoir s'identifier et surtout d'évoluer dans la vie personnelle et professionnelle. C'est leur rêve américain, parce que moi je viens d'une petite ville. L'Anse, c'est quand même connu, mais moi je viens de Drocourt. Et Drocourt, c'est une petite ville que personne ne connaît à la base. Aujourd'hui, j'ai pu représenter tous les gens du Nord-Pas-de-Calais aux plus hautes instances. Et c'est ce qui fait chaud au cœur. C'est énorme, c'est énormément de travail, comme je dis. J'ai un parcours qui n'est pas évident. J'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et comme je dis, les coups les plus durs, je les ai reçus en dehors du ring et pas sur le ring. Pour accomplir ces rêves, il faut croire en toi et se donner les moyens. Comme je dis, la victoire, il me l'effort. Et sans effort, il n'y a pas de victoire. Donc il ne faut pas abandonner et croire vraiment en ces rêves et se donner les moyens. Et surtout, il faut être plus fort que les obstacles.